m c'est un peu plus le fait que ce qu'il se trouve pour une nouvelle aventure sur il n'y a qu'une derrière la vidéo qu'est-ce que nous avons fait nous avons traversé cette forêt mais sinon je m'en suis plus 6 nous allons se rendre à la bourse dans l'essai de se sauver des ennemis qui sont quand même c'est redoutable je pense que je ne sais pas combien de fois ah non pas deux en même temps on 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 Ah c'est vrai il n'y a pas de défense lui. C'est vrai. C'est vrai. oh maime parce que c'est ce n'est pas c'est un peu il y a un petit peu comme ça on a fait ça il y a un petit peu il y a un petit peu il y a un petit peu il y a un peu faut se rendre ok c'est pas si pire c'est pas si pire non plus faut juste faire attention parce que il y a des bébés qui sont très redoutables c'est pas à peu près ça c'était lui qui est redoutable lui quand même assez peu est redoutable je pense qu'il faut être assez rapide comme ceci oh ça c'est fun oh ça reste aussi très vite C'est ça, oh boy. C'est très diverti. Parfait. Oh oui, c'est la cisterne. C'est allergique. C'est allergique. En sérieux. C'est allergique. Je vais prendre 10 PM. Mais tant pis. J'ai 10 points de magie. Sinon, des fois... M'en sortir ses épaules. De changer. Des fois, je souhaite changer ou de... prendre... Olivier, au fond. Il faut que je fasse attention parce que lui... Prends Olivier. Comme si je l'avais pris. J'ai pris. Provision, c'est quoi ça? Ça, j'ai eu ça. Bof. C'est un gars ça. J'ai dit jamais ça. Mais... Là, on fait une exception. C'est une exception. Mais... Toi? Sérieux? Bon, je vais vous laisser. On se retrouve quand on sera rendu à la ville suivante. Une victoire. J'arrive à... Al-Mamoun. Ohhhh... Encore. Sous-titres diches... Les babanas, c'est ce que l'Alma Moon est famous pour, vous voyez ? Vous n'avez jamais eu de fruits comme ça, c'est magnifiques ! Je vous le dis, je suis starving ! Fancy une babana split ? En fait ? Ils sont tellement bons, hein ? Waouh ! C'est trop flippant qu'ils sont ! Cet endroit a été construit sur la trade de babana ! C'est des fruits bonnes ! Ok, allons-y ! Avant de chercher la banane, on devrait peut-être essayer de trouver ce rachad, non ? C'est quand même pour ça qu'on est venus. Tu as raison ! Demandons autour de nous si quelqu'un le connaît. C'est fou comme ça s'acquête ! Désolé, je ne sais pas vraiment pourquoi ça s'acquête. Je sais peut-être parce qu'il fait chaud. Désolé, monsieur. C'est vous où je peux trouver le grand sage rachad ? Le grand sage rachad. Il y a bien longtemps qu'on ne l'appelle plus par ce nom-là. De nos jours, tu ferais mieux de demander rachad, le vendeur de bananes. Il vend des bananes ? Vous voulez dire que ce n'est plus un sage ? Mais c'est justement pour lui demander de m'apprendre la magie que nous sommes venus ici. Jusqu'ici. Hum, ça c'est embêtant. Mais on chercherait un banana split. De toute façon. Alors, autant penser et voir ce qu'il y en est, non ? Sans doute très bien, trouvons rachad. Ah, c'est eux autres. C'est lui. Euh, oui, c'est vrai, c'est F. Excuse me, are you Mr. Rashad ? Yes, I am. Mr. Rashad, sir, I need you to teach me magic. I need you to teach me the most powerful spells there are, so I can defeat Shadar. Defeat Shadar, you ? Yes, sir. Your journey has been wasted. I no longer practice the magic arts. Huh ? But why not ? I thought you were one of the four great sages who knows everything there is to know about magic. It matters not what I was. I use magic no more. Is she... What do you want ? Who are you ? Jeebus. The poor thing's broken hearted, looks like. Huh. Shadar stole a piece of her heart. It was my fault. I defied him and to punish me, he did this. That is why I fight no longer. I cannot risk my child's life. I will not. We must accept our fate and live out our days in peace. What ? Mr. Rashad, sir. You're wrong. She wouldn't want this. Hmm. She's not in pain because a piece of her heart was stolen. It's because... You gave up fighting. Because you gave up on everything. That's why she's in pain. Hmm. You are sure of this. Yes, I am. I see. I see now that you would say anything to enlist my aid. Huh ? Begun. You're making a mistake. I wasn't trying to... Well, he wasn't wrong. It looks like Shadar's stolen a part of the poor Dab's heart. Then we have to help her. We have to make her heart whole again. Nah, looks like I said. This is different. Huh ? Her heart's not just broken, it's closed. Closed? What does that mean? It's like this, see. She's not just had a part of her heart stolen, she's closed it up tight, too, to keep the rest safe-like. So, before we can think about replacing what's missing, we'll have to open it back up again, innit? And how do we do that? We go to your world. If we find whoever she's connected to be there, we can work out what's going on with her by her. So, we head over your way and find her soulmate. Alright. Let's do it. Great door! Back to you where world it is! Well, where do we start looking for? Do you remember how it works, Ollie? You have to find the resemblance. Somewhere here, someone looks like the young Myrta. Who do you know as a girl? Girls? I don't speak too much to her. I speak especially to Phillip. How do we do now? How do we do now? I'm still sure that she reminds me of someone. You don't really know what's going on with her. You don't know what's going on with her, right? You don't know what's going on with her. You don't know what's going on with her. I'm going to be able to do this. I'm going to be able to do this. I'm going to be able to do this. Okay, Mr. Lumy. We're looking for this girl. I don't know who it is. Who is it? It's coming back to me. At the end of the day. And I just thought of something. What's it? It's agréable to think of a girl, finally. Seriously? No, it's just that... When I came here, in the garage of Phillip, there was a girl. She spent her time looking at us through the window. Through the window, you say? It looks like someone with a bad mood. Probably, it's this window above. And it's this girl. Oh, it's her, Mr. Lumy. No, but Ollie. Why don't you think of her immediately? It's her portrait. Who? Who? From who? From what? From what? From what? From what? From what? Well, it's her. It's her. It's her. I didn't know about it. je je n'avais pas remarqué non il remarque pas mais il pense à il a dû remarquer ok il a peut-être remarqué mais pas réalisé il y a une différence entre remarqué puis réalisé on peut remarquer quelque chose de pfff puis réalisé putain oh c'est vrai il y a ça c'est un gars je il a remarqué mais aïe il sert ça mais pas réalisé que c'est vous prenez qu'est-ce que je veux dire tu as une drôlement bonne vue mais celui-là n'est resté qu'une seconde à la fenêtre ça c'est un fait nous sous-estime jamais le regard d'aigle d'une fée mon garçon je pourrais retrouver une aiguille dans un fleuve de loin t'es sérieux il voit même à travers de l'eau brouillé obscur faut pas exagérer non plus quoi qu'en soit c'est elle ça ne fait aucun doute débrouillons nous pour entrer dans sa chambre le jeu d'accord m 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 Il y a un problème, mon petit. Il y a personne, tu sais. Eh, je dois parler à la fille qui habite ici. Tu dois être amie de Martha. Oh, pauvre série. Tu dois être très inquiète pour elle. Comment ? C'est alors que tu n'es pas au courant ? Eh bien, entre nous, les choses ne vont pas très bien dans la famille de Martha actuellement. C'est-à-dire ? Son père travaille à longueur de journée. Rien d'autre que le travail, le travail, le travail. Il n'est jamais à la maison. Quelle tristesse. Richard a toujours été un père si attentif. Mais il lui est arrivé quelque chose qui a changé. À travers les murs, je l'entends leur crier dessus. Je ne sais pas comment la pauvre Sarah fait pour supporter ça. Sans parler de la petite Martha. Quelle tristesse. Sarah s'en met la mère de... De... Martha. Sarah est... Oui, mon petit. C'est l'épouse de Richard. Et elle lui est toujours aussi dévouée malgré tout. Ce matin encore, je l'ai entendu lui promettre... Qu'elle lui apporterait son déjeuner... Son dîner au garage. Désolé. Si c'est traduction française, alors c'est dîner. Et non déjeuner. Parce qu'on déjeune à la maison et on dîne au travail. Puis on soupère à la maison. En théorie. Dans un métier dans lequel... Vous dites, on prédit normal. Que tu commences le matin. Puis tu finis en après-midi. Avant le soir. C'est à vous... Fendre... J'en ai les larmes aux yeux. Rien. Que tu pensais ? Une si belle âme. Pauvre Sarah. Pour un peu. J'irais moi-même. Sarah, Sarah, Richard. Bracame. À quel point il a de la chance. Oh mais écoutez-moi. Récomptez toutes ces regaux. Ne fais pas attention à moi. Je ne suis qu'une vieille redouteuse. Dis salut de ma part à Martha. Tu veux bien ? Tu es une vieille redouteuse. Oh non. Ça n'a pas l'air très bien chez les Bracame. Hein ? Monsieur Lumi. On ne peut pas la laisser comme ça. On doit l'aider. On doit aider Martha. Plus facile à dire qu'à faire. Mon petit Oli. Elle ne sortira pas pour qu'on puisse parler. Et on ne peut pas entrer sauf à ouvrir la porte par magie. C'est raison. Il faut qu'on utilise la magie pour ouvrir la porte. Je suis le seul à savoir comment faire. Je... Je suis le seul à pouvoir entrer pour lui parler. Ouais. Il y a littéralement une faute. Ok. C'est pas moi qui est bon en... Je suis pas le moins le meilleur en français. Mais... Je sais comment... Quand même... Distinguer... À moins que c'est voulu. À moins que ce soit voulu. Mais sinon la phrase est mal construite. Mais c'est lui. C'est pas lui. C'est... Je suis... Le seul à pouvoir... Je suis le seul à savoir comment faire. Je lui le seul à pouvoir entrer pour lui parler. C'est pas lui. Si je suis le seul à savoir comment faire, Je suis le seul à pouvoir entrer pour lui parler. Ça c'est logique. Mon commentaire si j'ai raison ou non. Si c'est une faute ou non. Me semble que c'est une faute. T'es sûr de vouloir faire ça? Quand ma mère est morte, Je... Si tu ne m'avais pas... Ammené dans ton monde, Au moment où je croyais être tout seul. Si tu ne m'avais pas aidé, Je serais toujours tout seul en ce moment. C'est pour ça qu'on doit aider Martha. Si on ne le fait pas, Elle restera éternellement à regarder par la fenêtre toute seule. C'est une raison largement suffisante pour une petite... Ératicie... Éfraction... En tant que... En tant que monsieur le mis. Bon, enfin... Faut juste... Faut juste faire ça. Ça va dire... Oh, c'est compliqué des fois. Quoi? C'est vraiment bizarre. Une petite sérieuse comme ça, Elle n'aurait dû céder d'un coup. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur le mis. C'est cette porte... Une puissance magnifique la protège. Ton sang n'a pas échoué. C'est une force magnifique qui la repousse. Qui la repousse, ça, là? Ça doit être la fille. Non. C'est l'âme sauf de la fille d'un sage, après tout. Tu crois? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, mais on va arrêter d'essayer... D'essayer de forcer la porte d'entrée. De toute façon, ce n'est pas pour lui de faire irruption comme ça chez les gens. Tu as raison. Il va falloir trouver un autre moyen. Et l'autre moyen... Bon, je sais c'est quoi l'autre moyen. C'est aller là-bas. On va s'y rendre, mais... On va y avoir. Oh. C'était... Léna! Eh, peut-être que... Quoi? Qu'est-ce qui se passe, lui? Peut-être que Léna, c'est quelque chose? Oh, oh. Nom d'une lanterne. Qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend rien à chaque fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! J'avoue que je l'ai oublié, celle-là. Ça va, mais je comprends ce que j'ai vu aussi. Olivier, il faut que tu entres à l'intérieur. C'est ouvert. Non, mais... T'as lancé un autre sort ou quoi? Non, ce n'est pas moi. C'était Léna. Qui est-ce que tu es? Mais... Où elle est? Ça n'a pas d'importance. Entre où tu veux, il y a une... Une fille en détresse, c'est là où... Ça peut penser à des... Exemple, des détresses ou des chantes, des chantes, des tours de châteaux. Ça peut penser à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout ce que je peux faire, c'est voir le monde de ma fenêtre. C'est pourquoi ils nous appelons Stary Mary. Ssss, ne vous inquiétez pas, personne ne peut me entendre par là-bas. Je peux parler plus grand que je veux ! Oui, c'est pourquoi ils m'ont appelé Stary Mary. C'est pourquoi ils m'ont appelé Stary Mary. C'est ce qu'ils m'ont appelé ici. Mais tu connaissais ça déjà, hein ? Euh... Euh... Je... Je pense que tu penses... Je suis... ...weir... ...don't tu ? ...no... ... ...I... ...I... ...don't... ... ...it's okay. ...I don't mind. ...You should go... ...before my father comes home. ...Uhh... ... ... ... ... ...comment, c'est vrai. ... ... ... L'Ord of the Fairies, and of course I can tell. So what is wrong with her? Well, whatever sickness she had might be gone, but some Finn still got a hold over the poor Dab. Hmm. What is it? Oh, um, nothing. I'm going to come see you again. Okay, Myrtle? Huh? Well, if you can't leave your room, I'll come to you instead. That way, we can be friends. How does that sound? Oliver. You can't. Huh? My father won't allow it. You should leave. But Myrtle... You were right, Mr. Lumi. It's almost like Martha and Myrtle were the same people. You think it's also? Huh? They could be a female. I knew that it was the second time I saw them. You were right, Mr. Lumi. I had a good look for him. What are the same people? Well, it's not a bad look. But she... She's not broken. There's something else that can be better. It must be his parents, his family and... Yes! Si on en croit la vieille madame Rago, on dirait que ça ne va pas fort entre ses parents. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de se mêler de querelles familiales ? Peut-être pas, mais on doit aider Martin. C'est important, la famille c'est tout. Bon, dis-y comme ça, c'est parti. Alors, allons aider la pauvre petite prochaine étape. En fait, ce petit mot, je conduis comme ça, ce serait la même phrase. La prochaine étape, le garage où travaille Richard. Allons-y, monsieur Lumi. Ça doit être le garage où travaille Richard. Je ne veux juste pas pogner le cinématique. C'est là, Martin. Prépare-toi bien avant d'entrer. Il reste sur tes cartes. D'accord, monsieur Lumi. Parfait, je peux me mettre là, au moins. Ah bonjour, j'espère que vous avez bien aimé cette aventure. Parce que moi, genre, continuez. Moi, comme je l'ai déjà dit, je connais l'histoire. Mais ça fait juste un charbotte. Et au fur et à mesure, ça me revient un peu. Dans le fond. Peut-être les proches, hein, dans le fond. Qu'en qu'on y pense. Ah, pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'Est. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore le site internet. Dans le lien sur la planète de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur du site. Donc, tout le monde est bienvenu. Alors, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Surtout pour une nouvelle aventure sur Ni no Kuni. Alors, pour ça, je vous dis... Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada